L'épisode de la réforme des retraites n'est ne finit pas de s'éterniser. Nouvelle épisode en cours, la proposition des députés du groupe Lio pour annuler la loi passée par le 49. 3. La possibilité de ce vote à l'Assemblée nationale est au cœur des débats. 4. L'occasion d'une mise au point de la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale Aurore Berger et de la journaliste Apolline de Malberbe sur BFN TV et RMC, ce jeudi 1er juin. Un projet de loi vient du gouvernement. Il peut ajouter une dépense. Une proposition de loi vient des députés, elle ne peut pas ajouter une dépense, résume l'interviveuse politique. On peut contester cela, avance ensuite Aurore Berger. On peut dire que l'on souhaite une réforme constitutionnelle et dire qu'il faudrait abroger cela. Je n'y suis pas favorable. Une réponse qui a déclenché le rire d'Apolline de Malherbe. J'adore. Vous dites que l'on peut contester et puis... Au bas non, s'amuse ensuite la journaliste. Une réaction étonnante et spontanée qui a obligé la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale à expliquer son propos. Réforme des retraites, peut-elle être annulée ? Il y a des gens qui sont très cohérents et qui disent que cette règle ne devrait plus exister, établie Aurore Berger face à Apolline de Malherbe. Et il y a ceux qui sont aussi cohérents et qui disent que cette règle existe pour une raison simple, vous ne pouvez pas m'interroger régulièrement sur la question des finances publiques, de nos impôts et de notre dette, et dire que les députés peuvent déposer proposition de loi après proposition de loi, amendement après amendement, qui coûteront à chaque fois des milliards et des milliards d'euros, sans jamais dire comment cela va être financé. Dans le combat des oppositions contre la réforme des retraites, les débats autour de la proposition Lyo ne sont pas la première bataille. Après le vote de la loi par recours à l'alinéa 49. Trois de la Constitution, il y avait eu plusieurs batailles au Conseil constitutionnel, qui avaient validé le texte et rejeté les deux demandes de référendum d'initiative partagée. Crédit photo, capture d'écran BFMTVRMC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501